Plus dans la renaissance de ce mode de transport, beaucoup plus lent mais bien moins polluant que l'avion. Le service débutera le 11 décembre depuis Berlin, à raison de trois fois par semaine avant de devenir quotidien à compter d'octobre 2024. Une nouvelle journée chaude sur l'île de France. Le soleil va briller généreusement et les températures seront élevées dès le réveil. On relève déjà de 18 à 20 degrés, 18 la minimale à Rambouillet, 19 à Coulomiers, jusqu'à 20 degrés la maximale à Paris. Cet après-midi, le mercure grimpera jusqu'à 32 degrés. Réservation, point de vente habituel. Chaque jeudi, Paris-Notre-Dame vous informe sur l'essentiel de la vie de l'Église catholique à Paris et vous propose des pistes de réflexion et d'engagement. Quels vont être les moments forts de l'année à venir pour l'Église de Paris ? Retrouvez-les dans le prochain numéro de Paris-Notre-Dame. Abonnez-vous au Journal du Diocèse de Paris en appelant le 0-1-78-91-92-04 ou en allant sur le site internet paris.catholique.fr Bruno Courtois, directeur général de Radio-Notre-Dame. Aujourd'hui, je viens vous rappeler que Radio-Notre-Dame est là pour annoncer ce que nous appelons la bonne nouvelle. Comprenez les évangiles et le message de Jésus-Christ aux hommes de bonne volonté. Alors aidez-nous à annoncer cette bonne nouvelle en soutenant Radio-Notre-Dame. C'est une radio qui ne vit que par votre générosité. La bonne nouvelle, c'est sur 100.7, en DAP+, et sur radionotre-dame.com. Et notre adresse, 6 boulevard Edgar Quinet, à Paris dans le 14e. Merci beaucoup. Tout de suite, le grand témoin Louis Dauphrenne. Que la question de l'abaya fasse diversion ou pas, on constate que l'islam, quels que soient les contours et le contenu de ce mot, ne cesse de s'inviter dans le débat public à chaque poussée qui s'exerce dans les médias et qui le rende plus visible. Ce n'est donc point par obsession que j'en parle, mais pour répondre à une nécessité. Car fait-on l'effort de mieux comprendre cette religion ? D'aller aux sources sans s'y noyer, bien sûr. Alors, Émy Bragg est une figure connue, médiéviste, membre de l'Institut, professeur émérite à la Sorbonne et à l'Université de Munich, où il a enseigné la philosophie arabe. Et il s'est employé à rendre l'islam accessible à la compréhension commune, s'il ne trouve aucune raison de le considérer comme vrai. Ce qu'il écrit d'ailleurs, ce regard extérieur n'empêche pas de le regarder en vérité. C'est ce qu'on va s'employer à faire au fil d'une réflexion qui s'appelle « Sobrement sur l'islam » et qu'il a publiée chez Gallimard. Bonjour, Émy Bragg. Bonjour, merci. C'est une sorte de collection de mise au point, parce qu'il y a une forme d'incompréhension de l'opinion commune là-dessus. Oui, et surtout, dirais-je, de l'opinion chrétienne. Ce pourquoi je suis assez heureux de parler devant une radio chrétienne. Je veux dire par là que, qui que nous soyons, quelle que soit notre foi, que nous soyons un pratiquant ultra pieux, ou au contraire, à l'autre extrême du spectre, un bouffeur de curés enragés, nous considérons qu'une religion doit être une sorte de christianisme. C'est comme ça, l'Occident est tombé dans une marmite chrétienne quand il était petit, et donc nous avons spontanément des catégories de pensée chrétiennes. Tout est vu à travers ce prisme ? Tout est vu à travers le prisme chrétien, et c'est un prisme déformant. Si encore c'était un prisme décomposant, ça ne serait pas si mal, mais c'est qu'il nous empêche de voir l'islam tel qu'il se comprend lui-même, en ses sources autorisées, chez ses docteurs les plus respectés, et lorsque l'on y regarde de près, donc, on s'aperçoit que c'est tout à fait autre chose que ce que nous entendons par religion. Alors bien entendu, c'est une religion, on ne va pas appeler ça une enclume ou un arrosoir, mais nous avons, de ce qu'une religion doit être, des idées préconçues, et ce sont des idées chrétiennes, donc j'ai essayé de me débarrasser, si je puis dire, méthodiquement, du regard chrétien sur l'islam, qui n'a pas été d'ailleurs sans résultat positif chez de grands islamologues, je pense en particulier à Louis Massignon, mais ça ne voit pas l'islam tel qu'il est. Est-ce que vous voulez dire, Aimé Braque, en fait, le regard chrétien sur l'islam offre une vision idéalisée ? Est-ce que c'est une manière de dire ça ? Idéalisée, si l'on entend par là considéré comme plus positif que ça n'est, je n'en sais rien. Mais simplement, c'est une vision qui tente à réduire la réalité islamique à ce qui ressemble au christianisme. Et il est amusant de voir que nos décideurs, les gens qui font semblant de décider chez nous, je parle des politiciens, bien entendu, et autres, ont cette vision. C'est ce qui est à l'origine de ce marché de dupes que nous proposons aux musulmans, à savoir, en un mot, pratiquez votre religion tant que vous voulez, nous n'avons pas d'objection, ni contre votre foi, qui n'est pas notre problème, ça c'est de la métaphysique, ni contre votre pratique, tant qu'elle respecte les lois de la République. En revanche, nous n'acceptons pas la charia, ou la forme de charia, puisqu'il en existe plusieurs, qui est en vigueur dans l'école juridique à laquelle vous vous rattachez. Mais c'est un marché de dupes, parce que pour un musulman, la pratique, qui inclut des dimensions qui, pour nous, ne sont pas religieuses, mais culturelles, même folkloriques, si l'on veut être un petit peu péjoratif, tout cela fait partie intégrante de la religion. Je pense par exemple au débat actuel sur les vêtements, on se demande, on argumente dans un sens, dans un autre, quasiment à l'infini, pour savoir si c'est de la religion ou de la culture. On se perd dans ce débat. C'est un débat qui est mal posé, puisque justement, pour l'islam, la religion implique une culture clé en main, si je puis dire, voire être, n'est autre chose qu'une culture qui comporte, bien entendu, des aspects que nous considérons, nous, de formation chrétienne, comme étant religieux, mais qui comporte aussi des dimensions, alors des prescriptions alimentaires, des prescriptions vestimentaires, des prescriptions, si j'ose dire, capillaires, la barbe a laissé pousser, la moustache a taillé soigneusement, pour les messieurs, bien entendu. Et pourtant, tous les musulmans ne ressemblent pas à ça. Tous les musulmans ne ressemblent pas à ça. C'est pour cela que la distinction qu'il faut faire, et qui, me semble-t-il, est la seule qui ne nous conduise pas à des contresens, c'est la distinction entre les musulmans de chair et d'os, qui ont avec l'islam une relation qui peut varier, disons, d'une simple adhésion, que nous appellerions-nous culturelle, à, eh bien, une adhésion du cœur, une appartenance sincère, si je puis dire, jusqu'à, bon, ben, voilà, tout cela constitue un ensemble de spectres très variés, d'une part, et puis d'autre part, l'islam, tel qu'il se définit lui-même dans ses sources, dans le Coran et dans le Hadith. La distinction entre islam et islamisme, me semble-t-il, est quelque chose... Vous la récusez ? C'est flou. Oui, en tout cas, je la nuance fortement. Elle n'existe pas dans les autres religions, apparemment, d'ailleurs. Écoutez, alors là, justement, c'est assez intéressant, c'est que nous distinguons spontanément, et la langue le fait, la langue nous aide à le faire, la langue, enfin, les langues européennes, nous distinguons le christianisme comme, bon, disons, système religieux, système de culte, enfin, comme on voudra dire, d'une part, et puis la chrétienté. La chrétienté qui est, bon, ben, un domaine géographique, qui a ses limites, et qui a également ses limites chronologiques. Enfin, ça a commencé à un certain moment, bon, est-ce que ça continue encore ? Bon, bonne question, que je laisse à mes amis ou ennemis, les sociologues. Mais, dans le cas de l'islam, nous avons un seul mot. Nous avons un seul mot, et la difficulté que nous avons à distinguer, donc, l'islam comme civilisation et l'islam comme religion, c'est une difficulté qui repose sur la chose même, puisque, pour les musulmans, justement, cette distinction produit un certain malaise. Ils n'aiment pas tellement la pratiquer. Alors que nous sommes, nous, des obsédés de la distinction, à travers la laïcité, en particulier. Donc, ça, c'est quand même compliqué que ces deux mondes puissent se parler, déjà, et se comprendre. La laïcité, alors là, bon, j'ai quelques expériences de pays non français et non francophones, où j'ai vécu. Et, bon, laïcité est un mot que l'on ne peut pas traduire. Enfin, c'est une spécialité aussi française que la consommation d'escargots et de grenouilles. Enfin, c'est presque... Vu de... Vous avez toujours des images parlantes, Rémi Brague. Je vous remercie. Peut-être pas très ragoûtante. Enfin, bon, en tout cas, vu d'outre-Rhin ou d'outre-Manche ou d'outre-Atlantique, bon, c'est du folklore français. Enfin, quelque chose d'intraduisible et d'ailleurs peut-être d'heureusement intraduisible puisque l'idée de laïcité sert justement à être ambiguë. sert à ce que les uns puissent y voir lorsqu'ils sont chrétiens une manière un petit peu particulière mais tout à fait légitime d'appliquer la distinction du spirituel et du temporel. Dieu et César. Dieu et César. Alors que les autres y voient simplement une revendication d'un congé définitivement donné à toute religiosité et en particulier à sa forme la plus virulente dans l'hexagone qui est la religion catholique. Donc, on a réussi à se mettre d'accord sur ce malentendu fondamental. Mais encore un marché de dupes, d'une certaine façon. C'est un marché de dupes. Enfin, c'est un marché qui, dans lequel tout le monde n'y était pas perdant. On est arrivé, bon là c'est vraiment de l'histoire, là je vous renvoie par exemple au livre de Philippe Reynaud sur la laïcité. On est arrivé à des compromis, à fermer les yeux sur certaines choses. Même plus que ça, l'Église dit qu'elle est gagnante même à la loi de 1905, en particulier sur l'entretien de ses bâtiments et puis qu'elle a été libérée aussi des nominations autoritaires par le politique de clerc. Exactement, oui, oui. C'est une forme de libération spirituelle. Ces nominations par le politique continuent à sévir, en Chine par exemple. Rémi Braque, que diriez-vous à partir de cette étude sur l'islam dans laquelle vous déminez aussi beaucoup de mots ? Il faut que je vous fasse dire, on ne pourra évidemment pas tout dire, mais il faut que je vous fasse dire un mot sur ce qui tétanise le débat, c'est l'islamophobie. Vous y consacrez une réflexion au départ, je pense qu'il mérite d'être lu et médité parce que ça tétanise tellement les gens, il n'y a que peut-être sur quelques antennes comme les nôtres qu'on a la liberté de parler, mais c'est tellement difficile de parler de ce sujet-là parce que tout de suite, vous êtes islamophobe. Qu'est-ce que vous dites là-dessus ? Oui. Écoutez, il faudrait d'abord faire une remarque générale sur l'emploi des termes en phobie. dire que quelqu'un est quelque chose phobe, c'est le ranger dans la catégorie des rangers mentaux, pour ne pas dire des fous. Nous savons ce que c'est que la claustrophobie, cette peur panique d'être enfermé, nous savons ce que c'est que l'agoraphobie, etc. Alors on voit depuis quelques années se répandre fait bien un tsunami de phobie. Alors il y a eu l'islamophobie, dont j'explique l'origine, il y a l'homophobie, j'ai appris il n'y a pas tellement longtemps qu'il existait également une grossophobie, quand vous dites que l'obésité a des mauvaises conséquences pour la santé, vous êtes aussitôt grossophobe. Donc, comme on invente des phobies à peu près tous les ans, je préfère en ce qui me concerne me définir à l'avance pour me prémunir contre toute nouvelle phobie comme pantophobe. Pantophobe ? Pantophobe, oui, je suis un être très méchant qui déteste absolument tout, qui a peur d'absolument tout. Bon, lors de l'islam, de l'homosexualité, de l'obésité et puis de tout ce qui viendra ensuite s'affubler du suffixe phobie. Alors, en ce qui concerne l'islamophobie, j'ai voulu effectivement commencer par un premier chapitre. D'abord, parce que, personnellement, j'ai été attaqué, on m'a reproché d'être un islamophobe savant. Alors, savant, bon, ça me flatte peut-être d'une manière que je ne mérite pas. Enfin, bon, je ne mérite pas cet excès d'honneur. Vous cherchez les compliments. Voilà, exactement. j'accepte tous les compliments. Même les plus outrés, ça ne me dérange pas. De toute façon, je n'y crois pas, mais je les accepte quand même. Alors, je me suis un petit peu lâché dans ce chapitre et je me paye la tête, je crois que je peux le dire, des gens qui utilisent comme ça le terme d'islamophobie en mélangeant tout, en réduisant, alors ça, c'est une maladie de notre époque, en réduisant tout à l'affect. Voilà, on est censé aimer tout. Vous avez même un plaidoyer pour la haine. Il faudrait même le faire. Oui, absolument. Écoutez, je m'amuse un petit peu parfois. Je veux que ce livre soit aussi... En citant Paul Valéry, je crois, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Que j'ai trouvé cité par un bon théoricien de littérature hongrois mais de langue allemande qui s'appelait Sondi. Et Valéry fait remarquer que comme il n'y a rien de plus tenace dans la mémoire qu'un traumatisme et qu'un traumatisme est quelque chose qui provoque la haine, eh bien, la haine nous invite à examiner de près ce qui en est la cause. Bon, alors évidemment, loin de moi, l'idée de haïr quelque personne que ce soit, ça, bon, d'abord, en tant que chrétien, ce ne serait pas très commode d'être en accord avec le serment sur la montagne en haïssant des gens, des gens de chair et d'os. Bon, d'un autre côté, je prétends que tout n'est pas digne d'amour, toute idée n'est pas digne d'amour. Je ne considère pas que le racisme soit quelque chose qu'il faille aimer. Je ne considère pas que la bêtise soit quelque chose qu'il faille aimer. et je ne considère pas que le meurtre ou la torture soient des choses aimables. Donc, je crois que je plaide, si vous voulez, pour une distribution équitable de l'amour et de la haine, suivant que les objets dont il est question méritent l'un ou l'autre de ces sentiments. Et alors, vous dites à un moment, toujours sur ce point, Rémi Bragg, que finalement, si on prend l'analogie du tabac, ce sont les personnes, peut-être les meilleurs amis des fumeurs, ce sont peut-être les ennemis du tabac. Donc, si on décline cette proposition par rapport à l'islam, ça prend une coloration un peu différente. Oui, je me suis un petit peu amusé, non sans faire remarquer que deux de mes meilleurs amis sont des fumeurs, comme dirait Thierry Roland, un vertébré, n'est-ce pas ? Enfin, comme aurait dit feu, Thierry Roland, Dieu est son âme. Non, j'entends par là que ça n'est pas parce que l'on attaque une idée ou parce que l'on montre qu'elle est fausse que l'on considère que ceux qui la soutiennent sont des monstres en dehors des limites de l'humain. Non, pas du tout. Je considère que la vérité, bon, un certain Aristote a dit Platon est un ami mais la vérité est un ami encore plus cher. je crois qu'on ne peut pas en tant que philosophe et même simplement en tant que citoyen de base accepter n'importe quoi, accepter des légendes, accepter des mensonges. Non, je crois qu'il faut dire fermement, paisiblement et de manière argumentée, ben non, ça ne tient pas. Dans le sillage de cette réflexion, Rémi Brague, vous épinglez aussi le reproche qui est souvent fait outre l'islamophobie qui est le principal reproche qu'il faut arriver à déminer si on veut aborder les choses sereinement, c'est l'essentialisme. On accuse en fait attention, vous voulez essentialiser et donc c'est censé être en fait quelque chose de méchant et de mauvais. Écoutez, alors, comme dans toute idéologie, il y a un noyau de vérité. C'est vrai qu'on ne peut pas chercher l'essence d'un phénomène historique, donc situé dans le temps et dans l'espace, de la même manière que l'on cherche l'essence d'une vertu. Je prends l'exemple des vertus parce que lorsque le saint patron de ma... de ma corporation philosophique, à savoir saint Socrate, cherchait l'essence des choses, c'était l'essence des vertus, donc des choses qui sont stables, qui sont stables. En revanche, chercher l'essence du Loir-et-Cher, donc d'une réalité historique et géographique, et chercher l'essence, alors justement, en l'occurrence de l'islam, évidemment cela doit se faire avec d'infinies précautions. Ce pourquoi je préfère me fonder sur ce que tout musulman considère comme ayant valeur normative. Le Coran et le Hadith, les déclarations du prophète, la biographie du prophète et des choses de ce genre-là. Sans quoi, eh bien, on va se diluer dans une comment dire, dans un manteau d'harlequin, d'ailleurs charmant, intéressant, passionnant pour les ethnologues et les historiens, et on va étudier, je ne sais pas, l'islam à Java, à telle époque, l'islam du Mali à tel endroit, voire dans telle ville, si ce n'est dans telle famille, ou chez tel savant, etc. Ce qui est, évidemment, du plus haut intérêt pour l'ethnologue, mais qui laisse ouvert, ça la laisse ouvert, pardon, la question de savoir qu'est-ce qui fait qu'on peut appeler ça un islam. Il ne faut pas se cacher derrière la pluralité. Il ne faut pas se cacher derrière la pluralité, même si c'est assez confortable et si cela peut assurer quelques carrières universitaires, d'ailleurs, tout à fait honorables. Non, on laisse ouverte une question qui, pour le philosophe, est quand même assez essentielle. Comment se fait-il que tous ces gens, depuis la Malaisie jusqu'à la Mauritanie, depuis le Kazakhstan jusqu'au Burkina Faso, se considèrent comme musulmans ? Comment se fait-il qu'ils appellent cela islam ? Comment se fait-il qu'il reste à tout le moins la communion dans le mot et la reconnaissance mutuelle d'une certaine légitimité d'appartenance ? Et ça, c'est une question que l'on laisse assez souvent de côté. Quel est le point, à votre avis, Rémi Brague, qui est le plus ignoré aujourd'hui sur le sujet, sur l'islam, ce dont vous traitez, dont on ne parle pas et dont il faut parler ? Eh bien, peut-être le fait qu'il s'agit, je l'ai dit un petit peu plus haut, d'une civilisation clé en main. C'est-à-dire d'un système de normes qui prétend répondre à toute question possible portant sur la façon légitime de se comporter comme un homme, comme un être humain. C'est en cela que l'islam partage cette prétention avec le judaïsme. Le judaïsme prétend dire ce qu'il faut faire, comment il faut se comporter, en principe, dans toutes les circonstances de la vie, avec cette nuance évidemment absolument essentielle que les 613 commandements de la Torah, du Pentateuch, ne s'adressent qu'aux membres du peuple juif. alors que les commandements de l'islam s'adressent en principe à tout homme. C'est en ce sens que l'islam est comme il prétend l'être d'ailleurs, peut-être pas au sens où il le prétend, mais comme il le prétend, une sorte de synthèse du judaïsme et du christianisme puisqu'il emprunte au judaïsme l'idée d'une d'une loi d'origine divine et qui évidemment à travers le prisme des commentaires humains, des questions posées par les savants, mais est censé régir l'ensemble de la vie humaine d'une part et puis d'autre part il emprunte au christianisme l'universalisme, l'universalité. Le christianisme lui se contente si je puis dire comme si c'était facile se contente des dix commandements c'est-à-dire en fait de la morale commune n'est-ce pas du kit de survie de l'humanité et pour le judaïsme les goyims les non-membres du peuple de Dieu doivent se contenter là aussi avec un sourire puisque ça n'est pas si commode des sept commandements qui auraient été donnés à Noé au sortir de l'arche et qui d'ailleurs constitue une très intéressante anthropologie de base si je puis dire. Donc l'islam est une sorte de judaïsme universalisé de 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 du 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 qui est Dieu mais s'adressant non pas à un peuple déterminé mais en principe à tout homme. Voilà à l'échelle mondiale avec cette portée universelle. Merci Rémi Braque. Malheureusement on est obligé de mettre un terme à cette discussion mais vous avez compris que dans Sur l'Islam votre dernier ouvrage chez Gallimard il y a toute l'analyse que vous faites à partir des points que vous avez donnés dans notre discussion pour partir vers les points de fond les points de réflexion fondamentaux sur la question de l'Islam. Merci d'être venu ce matin nous en parler. A bientôt Rémi Braque. Merci, à bientôt. Je pense donc j'agis Melkior Gorman. C'est la rentrée les enfants sont de retour à l'école et il faut se remettre dans le rythme métro-boulot-dodo mais pourquoi nos vies sont-elles tant rythmées et si on essayait de ralentir un peu on en parle ce jeudi dans Je pense donc j'agis rendez-vous dès 9h. Découvrez le nouveau numéro de Classica déjà en kiosque. Ce mois-ci Classica consacre sa couverture au célèbre quatuor Modigliani qui fête cette année ses 20 ans d'existence. Un numéro passionnant avec des interviews exclusives l'agenda de vos sorties le palmarès de la rédaction des meilleurs disques du mois. Classica c'est tous les mois un magazine plus de CD les chocs du mois et les introuvables pour 8,50 euros seulement. Retrouvez votre magazine dans tous vos points de vente habituels et sur notre boutique en ligne musique-magazine.fr Le célèbre ténor Roberto Alagna sera en concert le 26 septembre à 20h30 à l'église Saint-Sulpice à Paris. Roberto Alagna sera accompagné d'infini acreditation